Bonjour à tous et bienvenue dans Casabulles, votre émission mensuelle de bandes dessinées, comics et mangas en tout genre. Alors vous voyez, je ne suis pas à la librairie L'Octopus pour cette dernière émission de la saison, mais il n'empêche que je vais quand même vous présenter un pléthore de bandes dessinées, d'oeuvres du 9e art à lire pendant les vacances. Donc on voulait déjà commencer avec Fred Kilfugère qui n'est pas à mes côtés aujourd'hui malheureusement, commencer par faire un petit focus sur les éditions Ilatina. Les éditions Ilatina, c'est une maison d'édition qui a voulu remettre au goût du jour la bande dessinée argentine qui est assez méconnue en France. Il y a eu quelques titres, mais là les éditions Ilatina ressortent justement ces titres de grande envergure. Et on va d'ailleurs commencer tout de suite par Alvar Maillor, les cités légendaires de Carlos Trillo et Enrique Breccia au dessin. Alors Alvar Maillor, qu'est-ce que c'est ? Alvar Maillor, c'est une bande dessinée qui a été créée en 1977 et qui est restée dans les mémoires des lecteurs quand même comme les plus grandes séries d'aventures de la bande dessinée argentine. Alors c'est quoi le pitch ? C'est la quête d'énormes richesses avec ce qu'elle entraîne de brutalité, d'atrocité, de pouvoir d'abord et qui buteront contre la révolte d'un homme. Alors on va commencer par l'histoire. L'histoire, elle se déroule au XVIIe siècle en Amérique du Sud, paradis des aventuriers et des pirates avides d'or de mystérieuses et légendaires cités précolombiennes. Ah là, c'est une terre étrange où tout est possible. On se suchotte d'anciennes légendes. On tente de décrypter des cartes qui fascinent pour retrouver un chemin perdu, un rêve de mur gigantesque couvert d'or d'émeraudes gardés par d'anciens dieux dans la jungle dangereuse. C'est dans ce climat justement qu'Alvar Maillor, un aventurier nonchalant qui, fils du cartographe de Pizarro d'ailleurs, évolue. Il guide les aventuriers gagnés par la fièvre de l'or qui cherche les cités légendaires. De l'Eldorado à la cité de Cibola, la ville perdue de Patagonie, il propose ses services pour assurer la sécurité, pour filer un beaucoup de main. Il croit en tout ça, mais garde de la réserve qui l'empêche de glisser devant la moindre occasion qui se présente. Alors dans cette BD, je trouve que très vite on est troublé par les atmosphères qui se dévoilent à nous, tandis que progressivement, l'écriture de Carlos Trillo se fait plus élitique, plus évasive et plus fantastique aussi par moment. Alors de son côté, Enrique Ebrecia nous offre un sublime noir et blanc, qui évolue lui aussi au fil des épisodes, pour gagner en épure avec des idées de mise en page, beaucoup d'audace, un sens de l'aération assez incroyable qui fait de l'artiste l'égal des plus grands maîtres. Alors c'est vraiment une superbe bande dessinée. Alvar Maillor nous emmène d'aventure en aventure sur les traces d'une Amérique du Sud pleine de mutations, pillées par les Espagnols qui rêvent d'or, ce continent qui reste lui aussi celui des peuples d'un savoir mystérieux. Je vous le conseille vraiment aux éditions E-Latina. C'est Alvar Maillor, qui a été créé en 1977, je le rappelle, de Carlos Trillo et Enrique Ebrecia, donc aux éditions E-Latina. Et les éditions E-Latina ressortent aussi La Grande Arnaque, suivie de Liguane, toujours de Carlos Trillo au scénario, et de Domingo Mandrafrina. Alors là, de quoi il s'agit sur La Grande Arnaque ? C'est un peu un jeu du chat et de la souris déjanté, qui reste quand même un véritable chef-d'oeuvre de la bande dessinée. Alors le pitch, c'est quoi ? C'est La Colonie, qui est un pays imaginaire d'Amérique du Sud, qui est sous le joug du suprême gouvernant, un dictateur sanguinaire, qui tient son pays par la peur. Alors ce disgracieux personnage, il s'amuse à torturer et tu le moindre de ses opposants, et pour ne pas s'arrêter là, il couche même avec sa propre nièce, Malinche Santurron. Il s'arrange pourtant, avec l'aide du dramaturge officiel du régime, pour la faire passer dans les journaux pour une vierge intouchable, afin qu'elle montre l'exemple et que le peuple cesse de se reproduire. Là, l'espoir à terme, c'est de réduire les rangs des guerrilleros ennemis. Un plan bien bancal quand même, qui pourrait bien chavirer lorsque des photos comprémotant la supposée vierge surgissent et menacent d'être dévoilées au grand jour. Ne sachant à qui s'adresser dans ce pays corrompu et plongé dans une nuit qui ne semble jamais vouloir s'achever, la belle Malinche demande alors de l'aide à Donaldo Reynoso, un ex-flic un peu trop droit pour faire carrière et qui noie son désespoir au fond d'une bouteille de whisky, la caricature du vieux flic bien alcoolique en fait. Ce dernier accepte de l'aider alors que l'impitoiliable Iguane torsionnaire officiel et particulièrement efficace du régime, se lance à leur trousse. Et puis lorsque la Grande Arnaque est créée en 1989, cela fait tout juste 6 ans que la dictature militaire argentine s'est achevée, révélant ainsi à la face du monde un système politique basé sur la peur, la torture et le meurtre. Donc ça montre vraiment bien ça dans la Grande Arnaque et surtout dans l'Iguane. La narration, on peut dire vraiment comme dans toutes les bandes dessinées de Carlos Trio, elle est d'une habilité remarquable, interrompue de temps à autre par certains personnages traversant le quatrième mur et s'adressant au public, comme ça une mise en abîme, comme un vaudeville, pour dévoiler ainsi une véritable comédie humaine dans tout ce qu'elle peut avoir de drôle, d'étrange, d'érotique, de désespéré. Alors sordide, sombre, marrant, avec cette outrance des auteurs latinos qui se départissent difficilement, voilà un bon moment à savourer en noir et blanc, je vous le conseille. Donc, la Grande Arnaque suivie de l'Iguane, de Carlos Trio et Diego Manda Frima, toujours aux éditions Latina. Et on passe tout de suite d'ailleurs à un troisième livre que je voulais vous présenter aux éditions Latina, toujours de Carlos Trio, il s'agit de Bolita, avec Eduardo Risseau au dessin. Alors là, c'est plutôt une intrigue impliquant la corruption de la police, des nazis, des prêtres et d'autres personnages bien sordides. Chez Carlos Trio, on reste toujours quand même dans cette espèce de dénonciation aussi, et de montrer le sordide des personnages d'une dictature, de montrer tous ses points noirs pour quand même les dénoncer. Alors Bolita, c'est l'histoire d'une jeune Bolivienne qui vit dans un bidonville de Buenos Aires. Rosemary Ariata, c'est son nom. Elle est petite, elle est pas très belle, elle est pauvre, elle appartient à la communauté de Boliviens installée en Argentine. Elle souffre donc de tous les préjugés des gens de la haute, qui ont envers les Bolitas, comme ils les appellent. Mais Rosemary a tout d'une détective amateur, elle n'hésite pas d'ailleurs à s'embarquer dans une enquête si sa curiosité flaire quelque chose de louche. Même si cela doit lui attirer des ennuis et lui faire perdre son boulot de femme de ménage. Alors en quête de travail, elle tombe dans la maison de jubeaux nazis incestueux, et là, sa curiosité se déchaîne. C'est ça qui est intéressant chez Trio, c'est qu'il a réussi à construire un complot sans crime apparent. Et au-delà de l'illégalité de l'inceste de ce couple, je vous inviterai à lire le récit. Tout cela est fleuri d'une œuvre graphique de luxe d'Edouardo Risseau qui impose ses champs d'encre noire avec énergie et y met en valeur les lumières et les ombres qui traversent à la fois la vie de Rosemary, et celle du seigneur et de la dame du manoir d'Akuzuso. Le style est réaliste, bien peu que bien qu'un peu stylisé, il se conjugue à certains passages pluriques où le dessin reflète les métaphores verbales des personnages. En bref, j'ai envie de vous dire, c'est une histoire sur le développement de la protagoniste, avec un passé intense et un avenir potentiellement intéressant. Trio et Risseau ont construit un véritable personnage de Rosemary. Bolita, pour mémoire, est le dernier scénario de Carlos Trio avant sa mort. Il n'aura pas vu la fin de cette bande dessinée des dessins parce qu'elle est sortie justement un mois après son décès, mais c'est vraiment à lire. Donc toujours Bolita de Carlos Trio et Edouardo Risseau aux éditions Illatina. Et je le rappelle, les éditions Illatina, j'avais envie d'en faire un focus. Et Fred Kilfiger, qui n'est pas avec moi aujourd'hui, avait vraiment envie d'en parler pour vous faire découvrir ces éditions qui remettent au goût du jour justement la bande dessinée argentine qu'il faut absolument découvrir. Alors on passe maintenant à complètement autre chose avec Charlotte Impératrice, tome 2 de Fabien Nury et Mathieu Bonhomme aux éditions d'Argot. Alors Charlotte Impératrice, on vous en avait déjà parlé. Je ne vais pas refaire tout le pitch de cette Europe impériale qui parle du destin tragique de la princesse Charlotte de Belgique. Alors le pitch dans ce tome 2, je vais vous le faire très rapide quand même. Charlotte et Maximilien d'Autriche, son mari, arrivent au Mexique. Ils se sont en quelque sorte enfuis un petit peu de Belgique pour fuir un peu ce monde européen qui est partagé entre la puissante famille Hasbourg et Napoléon III. Alors ils mettent pied à terre au Mexique. Et Maximilien fait vraiment style qu'il est un vrai vrai roi, mais il n'en est pas du tout un. C'est quand même quelqu'un d'assez effacé. Mais de son côté, le personnage de Charlotte est beaucoup plus intéressant. Elle est confrontée à la vision de la provauté dans laquelle vit le peuple mexicain. Elle va miser son vatou sur la couronne du Mexique. Alors arrivé à Veracruz, le couple impérial découvre un pays exsangue, bien loin d'être pacifié par les troupes françaises. Ils doivent faire face à la défiance des élites locales, bien décidées à tirer parti de la faiblesse de caractère de Maximilien pour préserver leurs intérêts. Alors Fabien Nuri et Mathieu Bonhomme continuent là de nous conter l'histoire librement inspirée de la vie de son Altesse impériale, Charlotte de Belgique. Les auteurs sont très clairs. Le récit mélange allègrement l'authenticité, la supposition et l'avention. Nuri nous plonge dans la fournaise mexicaine. Les enjeux pour le jeune couple sont nombreux. Leur objectif principal est de réduire leur épopée mexicaine car le fiasco italien est encore bien présent dans les mémoires. La tâche est ardue car le peuple est pauvre, les maladies nombreuses, les rebelles actifs et les alliés sont plutôt versatiles. D'ailleurs, dans un élan de modernité, l'archiduc va réussir l'exploit, à travers son discours, de se mettre à dos la justice, le clergé et l'armée. Fabien Nuri réussit à mettre en place un jeu politique simple mais intéressant, ajoutant du corps au récit. Au niveau du dessin, comme pour le premier tome, Mathieu Bonhomme nous régale. Le visuel est superbe quand même, il faut le dire, le dessin de Mathieu Bonhomme. Il réussit franchement à nous immerger tantôt dans des paysages verdoyants, tantôt désertiques, avec une grande précision dans le détail. Il nous emmène dans le faste palais impérial avec ses nombreuses dorures. Puis il nous transporte sans ménagement dans les plantations avec son esclavage des indiens, dans le dispensaire où la mort rôde autour des malades, ou dans ses charniers de l'armée française qui entassent les rebelles mexicains. Alors autant le récit peut paraître léger, j'ai envie de vous dire, mais si l'on ne regarde le scénario qu'à travers du prisme du couple impérial, autant ce dernier peut devenir plus complexe et intéressant si l'on prend la peine de poser sa réflexion sur les conséquences de l'impérialisme européen du milieu du 19e siècle. Donc je vous le rappelle, Charlotte impératrice, tome 2 de Fabien Nuri et Mathieu Bonhomme aux éditions d'Argot. Et pour ne pas bouder notre plaisir, on se regarde tout de suite une petite bande-annonce. Générique Voilà pour la bande-annonce de Charlotte impératrice de Fabien Nuri et Mathieu Bonhomme aux éditions d'Argot. Alors là, on va passer à complètement autre chose. Ça s'appelle Un travail comme un autre d'Alex Hinker aux éditions Sarbacane. Alors c'est quand même le retour d'Alex Hinker pour un roman graphique assez époustouflant dans l'Amérique de Steinbeck. C'est une bonne adaptation d'ailleurs littéraire du roman de Virginia Reeves. Un travail comme un autre, Work Like Any Other, qui était paru en 2016, pardon. Son premier roman et qui avait été nominé d'ailleurs pour le prix Booker et qui avait obtenu le prix Page America 2016. Alors l'histoire c'est quoi ? Dans l'Amérique des années 20, Roscoe est électricien. Il rencontre Mary dans la rue, un livre à la main, et il discute autour d'un verre de sa passion pour la lecture et les oiseaux. Quelques années plus tard, il vit dans la ferme de Mary, héritée de son père, mais Roscoe n'a plus du tout l'âme d'un farmer. Il est devenu violent et amer face à cette pesante vie de labeur. La ferme est au bord de l'hypothèque, sans possibilité d'embauche d'ailleurs de main-d'oeuvre pour les récoltes de maïs qui sont imminentes. Il a alors l'idée de détourner la ligne électrique existence de l'Alabama Power pour alimenter sa ferme. Cette ingénieuse idée va l'aider à sauver sa ferme par davantage de productivité avec les machines agricoles qu'il parvient à motoriser grâce à un courant de 220 volts et à la faire prospérer. Mais un soir, le shérif frappe à sa porte, un grave accident s'est produit à l'endroit de la dérivation. Alors cette adaptation littéraire du premier roman de Virginia Reeves est plutôt réussie, l'ambiance des années 20 est bien restituée, en partie grâce à un graphisme volontairement rétro, certes qui est quand même un peu criard, mais qui reste quand même efficace. Les farmers, en proie à la misère, survivent comme ils peuvent, dans le même esprit que les raisins de la colère d'ailleurs de John Steinbeck. Les éléments constitutifs de cette Amérique en début de modernité sont réunis. La ségrégation raciale, la résistance au changement des habitants, qui voient l'arrivée de l'électricité d'un mauvais oeil, alors qu'elle sera plutôt salvatrice et allégera les conditions de travail de l'époque. Ajoutons à cela une dimension humaine dramatique, celle de la rancœur et de la culpabilité au sein d'une famille déjà meurtrie par un contexte économique assez morose. Alors au niveau du dessin, le dessin, Alex W. Winker utilise souvent quand même des grandes cases, voire de pleines pages, autant pour poser les décors que pour soigner ses nombreux gros plans. L'auteur s'attarde sur les détails de l'architecture, des accessoires, des motifs, mais surtout sur les visages grimaçants, tels des masques de théâtre antique se déformant sous la pression de la haine, du mépris. Je trouve qu'Alex a une ligne d'une force rare, un usage puissant et subtil de trame, superposition d'ombres, le tout en deux couleurs, un rouge braise et un aube bleu, une tentation expressionniste, un peu comme dans un cartoon pour adultes, ou encore une fois une scène de théâtre lyrique. Alors pour résumer, la cellule d'un pénitentier, la décomposition d'un mariage, une terre incroyable, c'est un peu une fable humaniste en résonance avec les questions économiques et les mouvements sociaux qui sont actuels. C'est une belle résonance de la part d'Alex Winker, qui a fait l'adaptation de ce roman de Virginia Reeves. Ça s'appelle donc Un travail comme un autre, d'Alex W. Winker aux éditions Sarbacane. On passe maintenant à complètement encore autre chose, ça s'appelle Les Sorochtones, tome 1 d'Erwan Surkouf aux éditions d'Argo. Alors le pitch c'est quoi, c'est dans un monde post-apocalyptique où les mutations physiques vont bon train, où la nature sauvage est peuplée de créatures démesurées, des adolescents deviennent des guerriers en quête d'une improbable fusée. Ce sont les Sorochtones. C'est la première partie d'une quête fantastique et fun et dynamique. Alors je vous résume assez rapidement cette bande dessinée, quand Zone et Jan et Hursti, trois adolescents vagabonds en pleine louse, apprennent l'existence d'une énigmatique fusée qui pourrait leur faire fuir définitivement. Le monde hostile auquel ils appartiennent, ils trouvent un but commun, la chercher. Mais comme souvent, le voyage est semé d'embûches, et les trois héros vaut qu'à un qu'à s'improviser Sorochtones. Alors c'est vraiment un épais premier volet de ce premier tome des Sorochtones, qui est prévu en deux tomes. Il dévoile un univers aussi vaste qu'inédit. En tant qu'auteur complet, Erwan Surkouf met en place un univers hybride quelque part entre le post-apocalyptique pour la période historique future. L'horic fantasy pour la quête initiatique, le fantastique. Il y a des mutés qui ont des super pouvoirs de dingue d'ailleurs. Et la chronique sociale contemporaine vécue par des ados en rébellion. Alors si on devait tenter une définition, on parlerait ici d'allégorie sociale un petit peu mais sans prétention. L'auteur nous plonge dans l'aventure sans pincettes, sans rien exprimer de prime abord. Charge le lecteur de faire des déductions quant au contexte et aux enjeux au gré des indices rencontrés. Tout, n'importe quoi et surtout l'imprévu peut arriver aux personnages au fil de leur pérégrénation en 230 planches quand même. La mort, l'amour, des rencontres baroques, un changement de sexe subi, une flèche en travers de la gorge. D'ailleurs Surkouf n'hésite pas à zigouiller des personnages qui semblaient primordiaux au déroulement de leur quête initiatique improbable. Il cherche une fusée pour quitter cette terre décidément trop hostile. Le dessin est un peu naïf moi je trouve. Et puis les couleurs en aplats de teintes bien marquées participent quand même d'un sentiment de modernité et d'énergie. Alors régulièrement, l'auteur quand même rythme son histoire en chapitre introduit par une couverture pleine page. Avec ce qu'il faut, des livres sur la page qui suit pour faire progresser la situation. C'est à la fois frais, c'est pulp quand même, c'est dynamique, c'est violent et c'est normand quand même assez fun. Je vous invite à découvrir ça, les Soroctones, tome 1 d'Erwan Surkouf aux éditions d'Argo. Et d'ailleurs on se regarde aussi une petite bande-annonce pour se faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour la bande-annonce des Soroctones d'Erwan Surkouf aux éditions d'Argo. Alors là on va passer à un conte complètement philosophique. Ça s'appelle Géant, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de liberté. C'est de Jean-Christophe Devenet et Nulia Tamarito Dessin et c'est aux éditions d'Elcourt. Alors c'est un conte philosophique entre Rabelais, Swift et Voltaire. Alors l'histoire c'est quoi ? C'est un bûcheron, père d'une famille nombreuse qui découvre dans une forêt un bébé abandonné, une toute petite fille ravissante à tout point de vue mais dont la taille dépasse l'entendement. Bien plus grande que lui, bien plus grande que le cheval qui va malgré tout réussir à la tracter jusqu'à la demeure familiale, elle y sera accueillie avec une joie immense au milieu de ses six frères ravis. Elle va ainsi grandir entourée d'une famille aimante qui l'accepte telle qu'elle est. Même si pour s'allonger le soir, elle occupe bientôt un étage entier de la maison. Au fil des années, les garçons vont partir l'un après l'autre pour vivre leur vie, puis viendra le tour de Céleste. Malgré sa taille de géante, elle fait le pari de la découverte du monde. Alors comme Bianca dans le tout récent Pot d'Homme du BRS Enzyme, dont on a parlé dans l'émission précédente, Céleste cherche à combattre une société patriarcale et si elle a souvent du mal à trouver sa place, c'est paradoxalement moins en tant que géante qu'en tant que femme. C'est d'ailleurs là tout l'intérêt de cet album. Sa taille fluctue au fil des cases comme pour souligner que c'est finalement moins le monde qui est trop petit pour elle que les esprits qui en sont trop étriqués. Elle bataille ferme pour s'imposer et gagner le respect qui lui est dû et il parvient quand même. Le dessin, c'est un dessin en couleur très pastel et aquarellé que Nuria Tamarit nous offre. Il est faussement naïf, il semble s'adresser aux enfants mais pas vraiment j'ai envie de vous dire. Elle ne s'encombre pas de réalisme que lorsqu'elle joue avec la taille de son personnage pour l'en faire entrer ou pas d'ailleurs dans une maison. Tout cela fluctue allègrement d'ailleurs selon les besoins du moment, ce qui accentue le colté symbolique de l'histoire. Chacun des douze chapitres du conte est introduit par une illustration pleine page qui joue sur le végétal pour créer des ornements semblables à des enluminures et ses couleurs annoncent littéralement la tonalité du chapitre. En fait, elle utilise vraiment les couleurs comme ça, couleurs sombres pour les chapitres menaçants et couleurs éclatantes pour les épisodes heureux. Alors c'est quand même un gigantesque conte initiatique et féministe qui parle de finesse, de différence, d'amour, de liberté et de quête de l'idéal. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. Ça s'appelle Géante de Jean-Christophe Devenet et Nuria Tamarit et c'est aux éditions Delcourt. Pour finir l'émission, je vous donne rapidement ma petite sélection jeunesse pour l'été. En commençant par Le serment des lampions de Ryan Andrews aux élections Delcourt. Alors au cœur du serment des lampions, de ce beau roman graphique, c'est l'enfance qui est le sujet de prédilection pour cet auteur qui est quand même été deux fois nommé aux Eisner Awards. Il revient cette fois quand même avec un conte initiatique à mi-chemin entre les Goonies et le voyage de Chihiro. Alors l'histoire c'est quoi ? C'est des enfants, Ben, Mikey, Elliot, Adam et Samy qui font un serment durant l'équinoxe d'automne. Deux règles, on ne fait pas demi-tour et on ne regarde pas en arrière. Leur objectif, suivre les lampions le long de la rivière pour voir jusqu'où ils vont. Et au fur et à mesure du trajet, les amis se défilent. D'abord car à une soirée tacos, un rat-table, ensuite demi-tour sans aucune explication au niveau de l'église baptiste. Enfin, la peur des punitions, une fois la limite géographique autorisée atteinte. Au pont du Canyon, au crapaud, Ben se retrouve alors tout seul avec Nathaniel qui ne fait pas partie de la bande initiale. C'est un peu le petit mouton noir de la bande, il a envie de faire partie mais il ne peut pas en faire partie. Ben et Nathaniel ne sont pas amis. Et même si leurs pères respectifs le sont, ils entament néanmoins tant bien que mal le dialogue. Cette histoire va se continuer avec ces deux protagonistes-là qu'ils ne sont pas amis et qui vont le devenir. Au travers de ce voyage initiatique quand même, l'auteur américain délivre des messages forts. Je trouve qu'il met en exergue que tout ne se passe pas toujours comme prévu, le sentiment de déception et de frustration quand on se crée une attente précise et qu'elle ne correspond pas à ce que l'on s'imaginait. Un ami malgré soi, l'entraide avec des étrangers, la richesse du hasard des rencontres sur les chemins parfois sinués, la volonté d'avancer malgré les embûches, se serrer les coudes, trouver des astuces pour se sortir de situations alambiquées. Et j'ai envie de vous dire, pour paraphraser d'ailleurs Philippe Paulet-Villard, dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru et surtout les détours. Alors c'est vraiment une bande dessinée, un roman graphique sur l'accomplissement de soi et c'était juste magnifique. Ça nous transporte, ça nous met dans un ailleurs, moi je trouve. Cette bande dessinée-là, je vous invite vraiment à la lire, à la faire lire à vos enfants. Ça s'appelle Le serment des lampions de Ryan Andrews et c'est aux éditions d'Elcourt. Alors là, on va passer à complètement autre chose, ça s'appelle Les sœurs grémillées, tome 1, le rêve de Sarah, d'Alessandro Barbucci et de Giovanni di Gregorio, c'est aux éditions Dupuis. Alors là, le pitch c'est, on plonge dans l'histoire comme dans un rêve. L'histoire, c'est quoi d'ailleurs ? C'est Sarah, c'est l'aînée d'une fratrie de trois filles. Toutes les nuits, elle fait le même rêve. Que peut signifier cette méduse et cette serre de verre dans un arbre ? Le trio attachant va vite s'allier pour résoudre ce mystère. Alors c'est pareil, c'est une quête, c'est une aventure entre ces trois filles-là qui est mélangée entre rêve et réalité. Giovanni di Gregorio, là le scénariste, propose une histoire de détective en famille où les trois sœurs vont éplucher les indices issus des rêves de Sarah pour se lancer en quête d'un secret qui les touche plus qu'elles ne le pensent. Je vais m'arrêter là sinon je vais tout vous dévoiler dans ces sœurs grémillées. Juste vous dire que You Ray le chat est superbe aussi, que j'adore moi les chats dans les bandes dessinées et ça, ça va vraiment plaire à vos enfants. Et pour parler du dessin rapidement, je trouve qu'Alessandro Barbucci, il nous immerge dans un monde imaginaire des rêves de Sarah. Ces personnages, ils ont des bouilles issues des dessins animés jeunesse. On suit avec beaucoup de plaisir la quête des trois sœurs durant ce tout premier tome qui est d'ailleurs une belle pagination, 70 planches. Donc j'ai envie de vous dire que vous ne pourrez plus quitter cet univers enchanteur créé par Barbucci et Di Gregorio. Ça s'appelle donc Les Sœurs Grémillées, tome 1, le rêve de Sarah et c'est aux éditions Dupuis. Allez maintenant je passe à ma dernière bande dessinée jeunesse dont je voulais vous parler. Ça s'appelle Cariba de Daniel et James Clark aux éditions Glena. C'est un roman graphique d'aventure fantastique entouré d'une part par l'histoire mythologique sud-africaine et d'autre part par une histoire vraie entourant la construction de l'un des plus grands barrages jamais construits en Afrique australe. C'est un voyage magique sur les rives du Zambès. Alors je ne vais pas vous faire le pitch, juste vous en parler un petit peu pour vous dire que en ouverture de l'album quand même les auteurs James et Daniel Clark précisent quand même directement que si leur œuvre s'inspire bien de faits historiques à savoir la construction du barrage de Cariba, il s'agit bien quand même d'une fiction qui emprunte autant à l'histoire qu'à la mythologie sud-africaine. Alors dans cette ambiance où les tribus en Zambie et aux Zimbabwe sont délocalisées voire chassées par les industries françaises, anglaises, italiennes qui se chargent de construire le barrage, les pouvoirs de la jeune Sicu, c'est l'héroïne de cette histoire, sont le sujet de toutes les convoitises. Oui parce qu'elle a quand même des pouvoirs magiques et c'est là où c'est intéressant. Certains voient en elle le danger et d'autres voient une bénédiction car elle serait capable, selon la légende, de réveiller le grand esprit de la rivière Minyaminyami. Or contrôler cet esprit pourrait permettre de détruire le barrage et faire fuir l'homme et son esprit colonisateur, tout comme il pourrait être destructeur aussi pour les villages. Alors c'est quand même un gros pavé, 220 pages, mais c'est vraiment une aventure intéressante qui pose efficacement les bases et les enjeux en nous faisant suivre les nombreuses péripéties de l'héroïne qui se trouvera sur sa route autant d'alliés que d'ennemis. Alors au dessin, c'est super agréable franchement, et franchement grâce à l'originalité aussi du découpage. En effet, James Clark n'hésite pas à casser les codes des cases en passant en un format classique, à un format beaucoup plus ondulé lorsque l'histoire se déroule dans l'eau, ou encore à une totale absence de cases lorsqu'il s'agit des rêves ou des visions de l'héroïne. Les décors sont magnifiques et les protagonistes charismatiques ne sont pas en reste. Alors Cariba a été découvert sur Kickstarter et a été pensé par le collectif Blue Forest pour sensibiliser les jeunes populations sur la construction du barrage éponyme et les conséquences du productivisme sur l'environnement et les cultures locales. Cariba, c'est une vraie bande dessinée écolo, mais c'est pas que ça. Je vous invite vraiment à plonger dedans, c'est une grande aventure teintée de magie, inspirée, je l'ai dit au début, de la mythologie sud-africaine. Et c'est vraiment un cri du cœur en faveur de l'harmonie avec la nature. Ça s'appelle donc Cariba de Daniel et James Clark et c'est aux éditions Glenna. Voilà, on se quitte avec toutes ces propositions que je vous ai faites. C'est la dernière émission de la saison, on se retrouve la saison prochaine. Je voulais quand même remercier chaleureusement vraiment Frédéric Kilfiger qui n'a pas pu être avec moi pour parler de cette bande dessinée, mais j'espère que je lui ai fait honneur et hommage en essayant de parler aussi bien que lui de sa sélection, parce que c'était sa sélection. Je voudrais aussi remercier Fanny Cahel qui m'a aidé de temps à autre pendant l'année à mettre en place cette émission. Je voudrais aussi remercier Virgile et Lola Louis qui m'ont aidé à mettre en place cette émission pour vous faire plaisir. Sur ce, je vous rappelle simplement que cette émission est disponible en podcast sur le site internet de Via Vosges, viavoge.tv à la rubrique culture slash casabule. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ces lectures vous raviront pendant l'été. et pour se faire un petit dernier plaisir, on se quitte avec la très très belle bande annonce de Cariba justement que je vous propose tout de suite. Salut à tous et à la rentrée prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501